la petite lecture du soir donc là on va dire méga zostrodon un mammifère préhistorique celui là alors il vivait il y à 190 millions d'années au début du jurassique ou à les autos son habitat dans les zones boisées une longueur de 17 10 cm et l'alimentation d'insectes avec son corps fin à long museau et non que méga zostrodon avait l'allure d'une muse à reine son squelette n'était pas spécialisé dans un type particulier de mode de vie d'après les études il y avait un cerveau relativement gros ainsi que l'ouïe et l'odorat développé d'un animal nocturne ses dents évoque un régime composé d'insectes et d'autres petits animaux ça veut dire qu'il est infectivore et carnivore qu'il chasse sans doute la nuit et la nuit les animaux de nuit ça s'appelle des animaux de nocturne se cachant du danger du jour bonne nuit tout le monde et bien bonjour c'est un nouveau jour donc je continue sur ma lancée en fait de vider un peu mon congélo et bien là j'avais trouvé des gésiers de dinde c'était en dlc voilà qui était à moins 50% du coup j'en avais pris deux paquets je vais attendre qui décongèle tranquillement et je les cuisinerais et je préparais deux trois bocaux ça va pas aller ça va pas aller très loin mais voilà j'aurai ça de près ensuite et bien comment donc hier j'ai mangé une crêpe il restait encore un comment à un croque monsieur je vais le prendre pour ce midi et puis là j'avais un petit rôti et bien je vais laisser décongeler tranquillement et puis ça va me faire des quelques jours voir les derniers jours de cette semaine donc voilà mon programme d'aujourd'hui je me suis levé tard aujourd'hui je me suis levé à 8 heures le petit c'est pareil huit heures et demie on n'a pas très bien dormi ni l'un ni l'autre il est venu me rejoindre dans mon lit et du coup il m'a collé toute la nuit et j'ai j'ai pas très bien dormi je n'ai pas envie trop de me prendre la tête et puis qu'est ce que je vais faire d'autre je vais je vais aller chercher du terreau pour préparer en fait mes futurs semi bon alors là je suis un peu en retard pour les ou pour leur ouvrir donc ça râle évidemment un peu bien les gonzesses toujours en train de gueuler bon donc là bas c'est tout je vais ouvrir aux germaines et après et bien je vais j'irai à la laverie puisqu'en fait j'ai une couette qui qui pue le moisi littéralement et la titille qui fait son bain de poussière là bas elle gratte voilà regardez moi ça elle me font un trou là dedans alors voilà la fameuse expression ni de poule voilà vous l'avez en direct elle se roule là dedans et roule ma poule elles ont tout l'espace tout l'espace de partout non 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 c'est c'est dans le dans le poulailler en fait qu'elle creuse des trous à mon nom creuser ailleurs mais bon là c'est le domaine de prédilection c'est tout pilote elle s'y met aussi voilà allez hop je me roule je me roule je me fous de la terre partout donc voilà donc je disais donc eh bien là j'ai sorti les frénégondes coucou les filles bonjour bonjour je vais les laisser là je vais finir de préparer le petit et on va à la laverie pour laver cette fameuse couette qui pue et je passerai à brico puisque je vais acheter un peu de terreau pour faire les semis donc voilà allez j'y monte attention toi jermine elle m'a pas vu arriver tu as les chocottes merde ça glisse j'ai failli me ratatiner bon allez sur ce c'est parti et bon ben on est à la laverie il nous reste quoi il nous reste dix minutes à attendre ouais on la voit pas ça va super vite donc la couette elle va être toute belle toute propre et elle va sentir bon alors là ça va m'avoir coûté 10 euros cette histoire mais bon je vais être tranquille pendant un petit moment après je vais la ranger je vais bien la faire sécher et puis je vais la ranger dans le placard parce que là en espérant que et bien qu'elle reprenne pas le moisis donc voilà ah c'est vrai doudou un super et bien après on va chercher de la terre alors tu vois pas clair il voit pas les portes battantes on va faire quoi là on va chercher du du terreau pour préparer les semis voilà magasin est pas bon allez on va chercher ça tu tournes à droite à droite à droite à droite à droite ouïe 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 c'est pas facile alors donc là j'ai pris du persil alors le petit sachet comme ça 3 euros 15 c'est de la gaillard alors j'avais fait une petite commande chez coco peli je voulais des semences reproductibles et j'ai oublié le persil donc du coup exceptionnellement j'ai pris ça mais bon voilà encore un truc des grands lobbies voilà qui se garde encore le monopole des semences et ce qu'on enrichit encore une fois donc si on si on peut et bien il faut faire il faut faire pousser soi même parce qu'il y en a ras le bol de payer et de les angraisser ces gens là c'est par là bas bon alors j'ai acheté deux trucs de terreau alors il y en a un qui vaut alors que je vous montre qui vaut 6,60 c'était le moins cher et un autre qui vaut pardon c'était un des moins chers donc de la terre végétale à 7,60 euros et l'autre qui était à voilà je vais vous montrer ça 6,99 euros voilà tac c'est un peu chiant de devoir dépenser des sous comme ça tout le temps mon compost il n'a encore pas j'ai un composteur mais il n'a encore pas bien décomposé la terre donc c'est un peu embêtant mais voilà bon c'est qu'une fois par an et puis bon ben j'espère que c'est erreur il y a des petits sapins ouais il y a des petits sapins j'ai toujours mon fils avec moi je ne l'ai pas perdu dans le magasin donc c'est super on va regarder un petit peu là dedans mais voilà j'achèterai rien d'autre ici moi ce que je voudrais ce sont des vignes mais chez un je ne l'ai pas perdu bon alors là le rôti est en train de cuire alors ça va me faire plusieurs repas ça va me faire ce soir demain midi demain soir après demain midi après demain soir donc ça va faire au moins cinq repas dessus facile voire 6 1 et voire peut-être 7 on verra bien normalement le petit devrait en manger donc je vais lui mixer ça pour qu'ils puissent qu'ils puissent en manger là pendant que ça cuisait et bien j'ai fait j'ai découpé les gésiers vous voyez ils ont cuit pendant une heure et demie je les ai découpés et je viendrai les recuisiner avec le bouillon que j'ai fait et après et bien ça me fera des plats tout près où j'aurais pu qu'à réchauffer quand j'aurai besoin là maintenant aussi ce que je vais faire et bien c'est faire tremper du riz pour demain midi demain soir je vais m'avancer je le fais tremper 12 heures le riz 1 puisque ça va enlever une partie de l'arsenic qui a dedans donc je mets mon riz dans une passoire je le rince et je le fais tremper pendant 12 heures voilà pour enlever comme je disais une partie de l'arsenic qui se trouve dans le riz voilà j'ai rincé mon riz je viens le mettre dans mon récipient alors je vais en avoir pour vraiment pas mal de repas sachant que je vais le consommer qu'à partir de demain celui ci je vais mettre mon eau et vous voyez il est rincé et regardez c'est quand même encore encore trouble voilà donc même rincer et ben la flotte est encore toute trouble alors ça c'est c'est toutes les poussières qu'on peut trouver dans le riz donc je vais le laisser comme ça une petite heure et je vais rincer encore encore une fois le riz parce que bon voilà moi manger ça j'aime pas trop et puis après je le laisserai tremper 12 heures voilà voilà